Donc chers amis bonjour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans lequel en fait je vais vous parler de la responsabilité du fait des choses et du fait des produits défectuels. Pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce qu'en fait je trouve le sujet très intéressant et c'est quelque chose je pense qui vaut le coup à être expliqué en vidéo et à être interprété comme on le souhaite. Parce que déjà dans un premier temps la responsabilité du fait des choses c'est pas quelque chose qui est inné par le code civil. Alors je pense qu'on pourrait d'abord dans un premier temps la définir. On peut définir la responsabilité du fait des choses finalement comme étant le fait pour un patrimoine, donc un individu, une personne morale ou quelque chose comme ça, d'être tenu responsable par finalement que peut causer un bien dont elle a finalement la possession ou elle a la propriété dans son patrimoine. Donc l'idée, l'idée est la suivante. C'est d'abord ça d'un premier temps, puis après il y a d'autres régimes un peu, d'autres régimes qui vont au-delà de la notion de choses. Parce que la notion de choses vous allez voir est assez discutée. Beaucoup plus qu'en droit des biens c'est une évidence. Et donc voilà, l'idée c'est ça. Il faut savoir que dans une société du 19ème siècle, donc le code civil a été introduit en 1804, vous le savez bien, 1382, ils étaient vraiment très positivistes, enfin très positivistes, vous allez voir ce que je veux dire par là. Ils étaient très pro-faute. Pourquoi faute ? Parce qu'ils veulent une manifestation de volonté. Ils veulent des actes juridiques. Ils n'aiment pas trop les quasi-délis, les faits juridiques, tout ça, c'est pas vraiment leur... Ils vont pas chercher par exemple, ils vont pas, ils vont pas chercher finalement d'un élément psychologique dans finalement ce que peut causer des dommages. Ils veulent absolument une faute. Absolument, absolument, absolument une faute. Pour eux la faute c'est quelque chose qui est très important, comme je vous l'ai dit, parce que c'est une société aussi, voilà, qui est basée sur finalement une volonté. Et on veut finalement un acte juridique qui permet finalement de trouver des responsables ou pas trouver des responsables. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que la société était très agraire. La société était très agraire. Les dommages auprès des choses étaient quand même introduits dans le code civil. Et c'était finalement que les immeubles menaçant ruines. Donc un immeuble qui se pète la gueule. Et bien le fait d'être propriétaire, le fait d'avoir un titre de propriété sur la chose, 544 du code civil, vous êtes tenu responsable. Car finalement c'est la théorie du risque, on va en parler après. Et finalement les animaux. Les animaux logiques, sociétés agricoles, agraires, donc voilà, on punit les animaux. Voilà, donc l'idée c'est ça. Vous avez finalement la garde d'un animal, et bien vous êtes tenu responsable. Donc vous avez sa possession. La garde, c'est quelque part, par l'extension, par le mot garde, on a la possession. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça descend de ce qu'on appelle la théorie du risque. La théorie du risque, finalement, c'est une théorie en vertu de laquelle le fait de posséder un bien ou une chose, la posséder dans le sens, avoir la possession, certes, au sens du droit des biens, mais aussi finalement avoir sa propriété, fait que vous acceptez finalement de prendre un risque que ce bien peut causer des dommages, et donc faire créer une lésion dans votre patrimoine. Mais en même temps, vous avez ce bien dans votre patrimoine. Du coup, vous prenez le risque. C'est une acceptation du risque. Vous acceptez le risque. L'idée, c'est ça. La théorie du risque, comme je vous l'ai dit, vraiment, c'est saleille. Enfin, c'est saleille, je ne vous l'ai pas dit, mais elle a eu une explosion à la fin du 19e, notamment en 1894. Et c'est saleille. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on est donc passé d'une société très agraire, où il n'y avait pas d'industrie, à finalement une société très industrialisée, où il y avait beaucoup d'industries. Donc, qu'est-ce qui se passait ? C'est qu'il y avait des impunités. Et le droit civil, vous le savez, déteste ces impunités. Pourquoi ? Parce que c'est une fonction commutative. Le droit civil, enfin, le droit de la responsabilité a une fonction commutative. Ça signifie qu'on commute de patrimoine en patrimoine. C'est-à-dire qu'on corrige des enrichissements injustifiés, qu'on corrige des inégalités. C'est un droit qui est libéral, mais en même temps, comme la liberté veut finalement une équité. Donc, vous abusez votre liberté, vous payez. Votre patrimoine va commuter dans l'autre, comme ça. Je pense que c'est le bon geste, comme ça. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça, l'idée, c'est ça. Mais c'est quelque chose qui est assez fondamental. Et donc, c'est pour ça que Saleille, en 1894, a proposé d'élargir la notion de choses. La notion de choses, on le souvient à l'époque, il y a eu plein d'arrêts qui nous disaient « Non, la chose, c'est un animal ou un immeuble, une menace en ruine. » Bon, voilà. Et la cour de cassation était vraiment très, voilà, très... Une interprétation extrêmement stricte du code napoléonien. Rien. Excusez-moi, il y a une moto. Rien n'était... Enfin, il n'y avait aucun écart qui était au l'air. Rien du tout. C'était, voilà, tac. Vous avez la responsabilité, animaux ou chose, animaux, voilà, être compris comme étant une chose. Vous avez la garde de l'animal. Hop ! Voilà, vous avez... Vous êtes tenu responsable. Vraiment très, voilà. Sauf le Saleille, on s'est aperçu qu'en droit du travail, comme à l'époque, le droit du travail, c'était un contrat de louage. Donc, c'était... Il n'y a pas de contrat de travail à l'époque. C'était un contrat civil. C'était un contrat... Contrat de louage, c'était un contrat de prestation. C'était une affaire privée. L'employeur, vous pouvez résilier. C'est depuis 1972 qu'on a finalement la... On appelle ça le licenciement pour cause réelle et sérieuse. C'était... Il faut juste faire une cause réelle et sérieuse. Et finalement, le contrat de travail est devenu régi par un droit dérogatoire. Bon, je vais arrêter de divaguer parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse dans notre travail, c'est l'an prochain, pour ceux qui vont en droit privé. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Et donc, Saleille a décidé d'élargir la notion de choses. Et donc, on dit, par exemple, lui, c'était notamment les accidents de travail. Et il voulait finalement que l'employeur, le fait, par exemple, qu'un ouvrier se fasse avec l'explosion de la locomotive en 1896, ça a été... C'est carré à donner une petite lueur d'espoir parce qu'il a commencé. Ah, il a été... Il était plutôt... Il a accepté. Moi, c'est en trop. Enfin, c'est... C'est l'histoire, en fait, d'un wagon de train qui a explosé. Donc, c'est 1896. Et le fait que le wagon a explosé, a tué des gens, eh bien, la compagnie, je crois, du wagon a payé, finalement. Donc, chose très élargie, finalement. Vous avez un wagon, vous prenez le risque, il vous pète, qu'il pète. Et quand il pète, il tue des gens, vous réparer le préjudice moral et le préjudice patrimonial, le préjudice matériel que ça aura encouru, le fait qu'il pète à la gueule des gens. C'est ça. Donc, c'est en 1898 qu'on a finalement une réglementation sur les accidents de travail. Je vais essayer de parler moins vite. Plus vite, pardon. Moins vite, justement, parce que je parle extrêmement vite. C'est infâme. Excusez-moi. Je m'excuse platement. Mais j'ai eu une discussion avec... Il se reconnaîtra. Il est très gentil. Une discussion avec quelqu'un qui m'a dit... Tes vidéos sont cool. Je le remercie. Mais tu parles trop vite. Du coup, on est obligé de revoir la vidéo. Le problème, c'est que quand tu revois qu'un de fois la vidéo d'un mec qui explique des trucs de droit, c'est un peu pénible. Donc, je vais parler moins vite. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Et puis, parler beaucoup moins, je pense, et ne plus poser dans ce que je fais. C'est important. Voilà. Si tu voulais dire. Je ne suis pas très posé dans ce que je fais. Et il faut que je le sois plus. C'est des discussions que j'ai souvent de moi-même. J'écris beaucoup sur ça. Donc, voilà. Bon, allez. Parenthèse fermée. Bon, ouais. Je parlais de ça. Et donc, ça l'aille. Finalement, il y a une loi qui a été votée en 1898 et du coup, qui réglemente tout ça. C'est compliqué de parler lentement. Surtout quand on va parler de droit. Moi, j'aime ça. Enfin, j'aime ça. Ça me plaît, quoi. Ça me plaît. Oui. Sans aucun doute, ça me plaît beaucoup. Après, il y a d'autres choses dans le droit qui ne me plaient pas trop. Comme finalement, le fait de rendre les travaux toutes les semaines. Je trouve ça écœurant. Je trouve que ça vaut... On n'a pas assez de recul. Je pense qu'on devrait rendre, évidemment. Mais toutes les deux semaines, imaginons. Toutes les deux semaines, un TD. Et deux semaines commutatives. Par exemple, la semaine A, vous avez... La semaine 1, vous avez machin, droit administratif. La semaine B, vous avez droit privé et droit européen, droit fiscal, etc. Mais là, c'est trop. Enfin, je considère que c'est trop. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on avait, je l'ai dit, une fonction commutative. Et donc, ça a été très élargi. Et donc, maintenant, la chose est très largement acquise. Comme étant, finalement, la possession, la garde de la chose ou la propriété de la chose. Donc, c'est très largement acquis. Alors, il y a des régimes. Il y a des régimes, notamment, qui... En fait, qui ont une... En fait, qui virent des biens. Notamment, par exemple, tous les biens automobiles. Votre auto, c'est pas la responsabilité. C'est la responsabilité. C'est une responsabilité, depuis la loi Bande Inter, qui est un peu différente. On sera plus tenu responsable pour 1243, 44, etc. Et suivant du code civil. D'ailleurs, quand vous ouvrez votre code, que vous allez à 1243, vous voyez la longue liste du fait des choses. Et par exemple, vous avez le commettant du fait des préposés. Voilà. Donc, c'est ça, l'idée. C'est un peu... Mais c'est... Ça ressemble un peu à des trucs du droit administratif. C'est ça. C'est exactement ça. Faute de service. L'administration qui est responsable. C'est ça, l'idée. L'idée, c'est ça. Et donc, voilà. Après, oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça l'aille. Voilà, je vous ai parlé de ça. Et voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que dans les années 80, il y a eu aussi une petite révolution. Le droit européen est passé par là. Comme vous le savez. Mais qui érigue l'ordre juridique, pour reprendre l'expression de quelqu'un, qui me semble assez judicieuse. Et donc, le droit européen est passé par là. Et donc, on a eu ce qu'on appelle la responsabilité du fait des produits défectueux. Et cette responsabilité, finalement, elle est, on va vous dire, c'est une relation du vendeur et finalement du producteur et finalement de l'acheteur. Il y a deux types de relations. Donc, c'est 1245 qui tirent rien et suivant du code. Et finalement, le producteur est tenu responsable des dommages que peut causer le bien, même s'il change de propriétaire, du fait d'avoir commercialisé ce bien. Et donc, d'avoir produit ce bien. Donc, le droit européen nous fait une définition très élargie, comme ils savent bien le faire, de qu'est-ce un producteur, qu'est-ce qu'un vendeur, qu'est-ce qu'un acheteur, qu'est-ce qu'un consommateur, etc. Et donc, il est tenu responsable que si, par exemple, le bien cause des dommages dans l'usage qu'on pourrait raisonnement en attendre dans les règles de sécurité optimales. Donc, c'est vraiment, finalement, une abstraction qui est, voilà, et qui est finalement inconcréto. Donc, on regarde par rapport à d'autres biens, on fait la comparaison. Est-ce que finalement, vous allez voir, je suis référent, ça y a des trucs d'électrodialyse. Très bien que l'électrodialyse, c'était à Femmeurella, qui est assez intéressant, et qui nous parle de tout ça. Donc, c'était à Femmeurella la semaine dernière. Et c'était Pierre Le Goff, Aig, Brentag, Generali, etc. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'ils ont vendu, enfin, que Filtration Service a acheté à Pierre Le Goff des machines, des machines pour réaliser l'électrodialyse. Et ces machines, en fait, ont pollué les biens. Et ça a causé, finalement, un dédommage. Et là, on voit que les dommages sont vraiment appréciés très... Parce qu'en fait, si vous regardez cette directive, elle est très tournée vers, finalement, les dommages physiques. Les dommages... Ouais, voilà, les dommages, les infirmités permanentes, des choses comme ça, quoi. Les dommages physiques que peuvent encourir les gens. Perte d'un bras, etc. Donc, c'est vraiment une législation, en fait, un peu, finalement, très protectrice, qui pourrait être vraiment... Qui s'inspire un peu de ce qu'a fait Soleil. Ce qu'a inspiré du moins Soleil, etc. Et c'est ça l'idée. Mais sauf que maintenant, le dommage patrimonial, on voit qu'il y a des arrêts comme ça qui sont vraiment très sévères. Qui disent que, par exemple, la pollution du vin, c'est un dommage. Et que, malgré ça, ça va vous donner... Le vin ne va pas être très bon. Et du coup, ça vous porte un préjudice. Ils ont fait comme ça. Ils font une abstraction, comme ça. Ils vous disent que le vin... Certes, le vin ne va pas vous rendre malade. Mais, finalement, il va être mauvais. Et vous allez passer un mauvais moment. Alors que le vin, vous voulez passer un bon moment. L'idée, c'est ça. Et c'est magique. C'est magique, cette abstraction. Voilà. Et donc, je vous ai fait ça. Enfin, c'est pas très propre. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, prochainement. Sur ça, de manière très posée. Et puis, prochaine vidéo, droit administratif. Et voilà. Et peut-être que je vais faire une vidéo sur Kira64, mon programme. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez plu. Je fais gaffe. J'essaie de parler moins rapidement. Mais c'est compliqué. Vous savez de parler lentement. C'est vraiment compliqué. Faut pas croire. Mais après, je parle rapidement. Parce que je parle rapidement. Je fais tout rapidement. Mais en vrai, je vais faire des efforts. Bon, merci de m'avoir écouté. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois. Et voilà. Je sais que... Voilà. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada